Hello Leute ! Bienvenue sur la deuxième vidéo de l'Adventscrans. J'allume donc ma deuxième bougie et je vais vous parler du Christkind. Dans le sud et l'ouest de l'Allemagne, en Autriche, en Suisse alémanique, en Alsace et en Moselle germanophone, le Christkind, l'Enfant Jésus personnifié par une jeune fille tout de blanc vêtue et coiffée d'un voile apparaît le soir de Noël. Des historiens affirment que le Christkind est la déformation de la fête de la Sainte Lucie, jeune fille vêtue de blanc avec une couronne de bougie, qui avait lieu le 23 décembre avant la réforme du calendrier guégorien en 1582 où qu'il s'agirait d'un personnage créé par Luther au XVIe siècle pour concurrencer la Saint-Nicolas refusée par le protestantisme. Cette tradition se diffusa aussi au XVIIIe siècle dans les campagnes catholiques d'Allemagne, d'Autriche, d'Alsace et de Lorraine allemande. Le Christkind dans les pays germaniques au Christkindl en Autriche est une petite figure de scie de l'Enfant Jésus populaire auprès des enfants que l'on prie avant l'Avent et l'Épiphanie. La même dévotion a été relancée par les Carmes et par Saint Vincent de Paul au XVIIe siècle dans le sillage de l'école française du Cardinal de Bérulle. L'Église luthérienne a mis en place le Christkindl pour supplanter Saint-Nicolas fêté par les catholiques le 6 décembre. C'est ainsi qu'à Strasbourg, le marché de Saint-Nicolas devint le Christkindlmerich. Quoi qu'il en soit, le Christkindl est intégré à la tradition alsacienne et comme le note le baron d'Auberkisch dans ses mémoires en 1775, le Christkindl paraît toujours et les cadeaux aussi. Paradoxalement, la figure de Christkindl adoptée dans l'Europe centrale et certaines régions de Louisanne et d'Acadie au XIXe siècle est aujourd'hui la plus populaire dans les régions du sud de l'Allemagne qui sont majoritairement catholiques et dans l'indécralité de l'Autriche et de la Suisse quand elle était remplacée par la figure du Weihnacht Saman Père Noël aux régions protestantes du nord, du centre et de l'est pendant le XXe siècle. Un développement causé par une sécularisation plus forte qu'aux régions protestantes et l'influence de l'image du Santa Claus américain. On se retrouve la semaine prochaine pour allumer la troisième bougie. Sous-titrage Société Radio-Canada